Alors, il vous faut absolument un objet qui est fermé, un objet fermé, voilà, pas un objet ouvert. Alors, comment vérifier qu'on a vraiment affaire à un objet fermé ? Ben, écoutez, je pense que même pour faire la 3D, même s'il n'est pas fermé, ça fonctionnera ici, donc on ne va pas vérifier qu'il y ait un vrai objet fermé. Mais, de toute façon, dans la suite du processus, pour le die-cut, pour la découpe, on devra revenir là-dessus. Donc, on va en faire un objet 3D. Vous allez chercher, bien sûr, menu fenêtre, 3D et matière. Vous allez, avec votre objet qui est là, sélectionner, vous allez faire, dans ce cas-ci, une extrusion. Alors, on ne voit rien, parce que mon objet n'a aucune couleur de fond et de contour. Je vais lui mettre une couleur de fond, mais pas de couleur de contour, c'est mieux. Et je vais aller choisir ça dans le nuancier qui est là. Et alors, je vais aller choisir du gris clair. Bien que, après, dans Dimension, cette matière de base sera cachée par des images qu'on va déplacer sur l'objet. Mais ce n'est pas plus mal. On aurait pu choisir aussi une couleur carton, si on veut, ou la créer. Voilà, donc on a un objet 3D au départ de notre profil. Pour remettre en place l'objet, si ça vous dérange qu'il soit de travers. Ici, dans le panneau 3D, on va mettre 0. Alors, voilà, 0 partout, et c'est bon. Si vous ne voulez pas voir l'objet 3D, temporairement, c'est dans la palette Aspects que vous allez pouvoir gérer ça. En enlevant l'œil en face de l'effet, en fait, parce que c'est un effet qu'on a ajouté sur notre profil, l'effet 3D et matière. Voilà, ça c'est juste la couleur de l'objet qu'on voit. Donc si je tourne, voilà, l'objet 3D, j'enlève l'œil en face de 3D et matière. C'est une autre solution. En fait, peu importe comment il soit tourné pour l'exportation vers Dimension, ça marchera. On n'a pas besoin de le mettre droit pour l'exporter vers Dimension. Alors oui, l'épaisseur, elle est quand même un peu trop importante là. Donc on va gérer ça. On va gérer ça avec la profondeur ici dans le panneau 3D et matière. Je vais lui mettre par exemple 1 mm, 1 mm et voilà. Et ça me fait quelque chose qui est quand même un peu épais. Alors quelle est sa dimension en fait à cet objet quand je le sélectionne ? Si on va voir dans les propriétés, panneau propriétés, menu fenêtre propriétés, je vois que sa hauteur est seulement de 8 cm en fait. Mais ça, ça ne va pas. Le présentoir, il va faire plus que 8 cm. Vous voyez ? Quand on sélectionne l'objet et qu'on va dans le panneau propriétés, menu fenêtre propriétés, on voit hauteur de l'objet ici, largeur. Donc il fait 4, c'est des millimètres en fait ici. Voilà. Il fait 4 cm de largeur et 8 de hauteur. On va agrandir tout en fait à un certain moment parce que ça ne va pas. Donc je vous demande d'enregistrer le fichier tel que vous l'avez là. Autant qu'il ait la bonne dimension quand il arrive dans la double dimension. La bonne taille en centimètres. Oui, donc si vous voulez modifier la 3D, le panneau fenêtre 3D et matière, ou la palette aspect cliquée sur 3D et matière, c'est un hyperlien. Ça vous amène le panneau aussi. Voilà. Ah oui, et alors toi, à mon avis, tu avais coché cette option-ci qui peut être intéressante, mais pas dans notre cas parce qu'on ne garde que le bord. Il faut que ce soit cloisonné de chaque côté en fait. Voilà. Le biseau, on ne va pas le faire ici parce que ça va être assez plat. Donc mon épaisseur de 1 mm paraît grande parce que l'objet est tout petit. En fait, il ne fait que 4 cm sur 8, on va l'agrandir. Bien, donc, on va éventuellement, au départ de l'objet 3D que vous avez fait, créer un style parce qu'on va devoir l'appliquer sur d'autres choses qu'on va dessiner rapidement là. Donc vous avez votre objet qui est sélectionné. Je viens juste dans 3D et matière de remettre à zéro la position caméra sur l'objet. Oui, j'aurais pu choisir aussi dans la liste ici avant et ça marche. Position avant. Donc, vous allez dans le style graphique, menu fenêtre, style graphique. Alt-clic sur le signe plus. Comme ça, vous ne devrez pas redouble-cliquer sur le style après pour le renommer. Quand vous faites Alt-clic sur le signe plus dans une palette Adobe, ça affiche la boîte et on va appeler ça Extrusion 3D 1mm 1 mm. Voilà, il est là.